Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler du jugement, de la condamnation un peu, du jugement de la condamnation, ok? Lorsque le chrétien n'a pas la connaissance, ou le chrétien ne connait pas ce qu'est-ce que l'amour de Dieu, que vraiment il y a un problème avec ce chrétien là, et bien, je vais prendre un peu l'histoire des chanteurs, ok? Moi par exemple, je connais des gens, des chanteurs, ok? Mais ce sont des chanteurs, ils chantent pour le monde, ce ne sont pas des chanteurs chrétiens, ce sont des chanteurs, ils chantent pour le monde, mais ce n'est pas parce que moi je suis, aujourd'hui Dieu a ouvert mes yeux, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a sauvé, je vais être vraiment diabolique avec ces gens-là, non. Le chanteur du monde, la parole nous dit qu'on est né dans le péché, nous tous on était des pécheurs, aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, cela ne nous donne pas la permission ou une occasion de vraiment dénigrer des chanteurs du monde, c'est terrible. Moi, c'est que je, le conseil que je peux donner aux gens, je sais que c'est les chrétiens sains là, les chrétiens qui pensent qu'ils sont sains là, mais ça n'est pas pour eux, parce que Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui se sentent pécheurs, ceux qui savent qu'ils sont pécheurs là, Jésus-Christ est mort pour eux, mais ceux qui, je ne sais même pas si ces gens-là sont sauvés de la manière qu'ils critiquent, de la manière qu'ils jugent et qu'ils condamnent les gens-là, je ne sais même pas si ces gens-là sont sauvés, parce que Dieu est amour, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi je suis sauvée, et j'ai un ami qui est chanteur, qui chante dans le monde, que je vais le considérer comme il est, c'est un diable, non, non, je sais que l'esprit qui est en train d'animer ce chanteur, ce temps qui chante dans ce chanteur du monde, l'esprit qui est en train de l'animer, je sais que ce n'est pas l'esprit de Dieu, je suis consciente de cela, que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable qui l'anime, mais cela ne me va pas faire que moi je vais considérer cette personne-là comme le diable, non, non, parce que lorsque le péché, ou lorsque l'on vit dans le monde, il faut la grâce de Dieu, c'est Dieu qui peut ouvrir les yeux de la personne pour savoir que où tu es là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas, c'est le diable qui est là-bas. Le chanteur du monde, j'ai dit que j'ai des amis qui chantent dans le monde, aujourd'hui, quand on s'appelle, on se parle bien, je ne vais pas le dire, non, 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 ce que Dieu demande là, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est de prier pour ces gens-là. Moi, j'ai prié pour mon ami, j'ai prié pour qu'un jour Dieu fasse grâce à cette personne, mais je ne vais pas aller devant la personne, je ne vais pas mettre des photos pour, non, non, c'est méchant, c'est que le monde est en train de... Surtout les chrétiens, les chrétiens qui n'ont pas la connaissance, ils sont très dangereux, très dangereux. Les chrétiens qui se disent chrétiens, qui n'ont même pas l'amour de Dieu. Dieu dit de prier pour ton prochain, pas mettre son visage comme c'est un démon là, qui est là, non, 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 fais pas ça, il faut arrêter, chercher à avoir l'amour de Dieu, ok? C'est un peu mon message pour... Je sais très bien que... Je sais très bien que les gens qui chantent, les chanteurs du monde, je sais qu'ils sont animés par l'esprit du diable, je sais ça, je sais. Mais cela ne va pas me permettre de les juger, de les condamner. Non, on prie pour eux. Lorsque tu utilises la haine, le jugement là, ces gens-là, ils ne vont pas entendre. Mais lorsque tu utilises l'amour, tu pries pour eux, tu les aimes, quand Dieu veut que tu les aimes là, ils vont se sentir aimés et ta personne va les attirer pour savoir, je veux savoir qui est en train de servir et cela va les attirer à ton Dieu. Mais lorsque tu montres qu'ils sont des démons, tu montres qu'ils sont des diables, ben, ils vont se méfier même de toi. OK? Donc, ils vont même se... Parce que la personne est inconsciente, la personne ne sait pas quel esprit qui est en train de l'animer. La personne n'est pas au courant. Lui, il chante, les gens l'aiment. Il est content, il gagne son argent. Donc, il ne se rend pas compte. Il ne sait pas. Donc, lorsque tu dis qu'il est diable, lui-même, il se régalit, il se dit, ben, non, je ne pense pas que moi je... Non, c'est Dieu qui monte aux gens. OK? Donc, c'est un peu ça. Essayez vraiment les chrétiens là. C'est très méchant. C'est très méchant de mettre le visage des gens pour dire que ce sont eux les diables. Il faut arrêter ça. C'est très méchant. Utiliser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est que prie pour cette personne qui chante dans le monde. Prie. Prie en genou. Toi, prie pour cette personne. Pour que moi, je prie. Il y a des chanteurs que je les aime. Pas parce que j'aime ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'aime leurs personnes. Je les aime parce que ce sont des êtres humains que Dieu a créés comme moi. à sa ressemblance comme moi. Donc, je prie pour ces gens. Souvent, je suis sur YouTube, sur le Facebook. Souvent, je partage leurs photos. OK? Les vidéos où ils ne parlent pas trop mal, je partage ça. Les vidéos où ils font des choses drôles, je partage. Mais je ne partage pas la musique parce que je suis consciente que la musique, je suis consciente que celui qui les inspire, ce n'est pas Dieu. Donc, je ne partage pas leur musique, mais je partage leurs photos pour montrer que je les aime tels qu'ils sont. Dieu dit de venir avec lui tel qu'on est. Donc, Dieu, non, ce n'est pas même pas Dieu. Même si ces personnes-là, un jour, ils se disent, regarde, les gens sont en train de me caloniser, se moquer de moi, les gens sont en train de me prendre comme un diable, des choses comme ça. Si les gens-là s'engenouent devant Dieu pour pleurer à Dieu, Dieu va leur dire, ce n'est pas moi qui te juge. Dieu va leur dire ça. Dieu va leur dire, ce n'est pas moi qui les a envoyés pour dire que tu es un diable. Non, Dieu va leur dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Tu es mon enfant, je t'aime. C'est comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter des choses comme ça. Vous ne savez pas, vous ne savez pas si la personne au dernier moment va être sauvée, au dernier moment que Dieu, souvent, il laisse la personne. Parce que peut-être la personne aime l'argent. Dieu laisse la personne dans le péché. Mais le dernier moment, le jour où il doit rendre le souffle de vie à Dieu, Dieu peut lui faire grâce, Dieu peut sauver la personne. Moi, je crois à ça. Dieu peut faire grâce pour cela. Il faut faire attention qui vous êtes en train de juger, qui vous êtes en train de condamner. Au lieu de jugement, au lieu de condamner une personne, prier pour la personne, c'est un peu mon message. Bye. OK? Arrêtez ça. Bye.